Benoît, écoutez, à côté de vous, il y a Constance. Cassez la voix ! Cassez la voix ! Cassez la voix ! Cassez la voix ! Non, arrête tes conneries Patrick ! Ne casse pas ton gros organe ! Et surtout pas le 16 avril ! Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix ! La voix, vous savez ces sons que nous produisons avec nos cordes vocales, qui rebondissent dans nos bouches et qui sautent de nos langues comme d'un plongeoir rose et mouillé. OUI ! Ce sont des mots qui sautent. Pantoufles, zigoteaux, morilles, fistules, par exemple. La voix, cet organe avec lequel nous pénétrons moult trous d'oreilles pour titiller le cerveau, le cœur et parfois même l'âme. Pas la chanteuse ! Au moment où je vous parle, je fourrais un paquet de conduits auditifs et j'adore ça ! C'est d'ailleurs assez étonnant qu'on cache tant nos zisis et pas plus nos voix. Parce que dis donc, il y en a des drôlement cochonnes, des plus coquines que des belles culottes du dimanche avec des dentelles et tout ! La voix de Barry White, je la trouve terriblement sexy. Je pourrais la manger, je pense qu'elle aurait un goût de caramel au beurre salé. Vous remarquerez que je parle de la voix de Barry White au présent, alors qu'il est mort, mais sa voix reste immortelle. Par contre Benjamin Biolet, il pourrait crever et sa voix avec, ce serait chouette ! Oh c'est méchant ! On ne le pense pas ! Un peu ! Un être humain et sa voix, c'est une union à vie, plus longue et solide que n'importe quelle histoire d'amour. Va te faire bouillir le cul, Shakespeare, avec tes histoires d'amour en mousse ! Ma voix et moi, on s'est rencontrés au tout départ, et on se séparera à la toute fin. Et entre les deux, on compte bien sonoriser la vie et les émotions. Voici d'ailleurs un extrait de notre partition. La joie. Oh ! Une yaourtière pour la Saint-Valentin ! Merci ! Depuis le temps que j'en rêvais ! Les tours de riz. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mes gosses ? À flûte, j'ai pas de gosses. Maman ! Ah si ! La peur ! La télé ne fonctionne plus Didier ! On va être obligés de se parler et de s'intéresser l'un à l'autre ! Ne dis pas de conneries Monique ! Appel Darty, ils peuvent pas nous laisser comme ça ! L'amour. Viens Mélanie sur les genoux de tonton ! Tu sais, tonton, il l'a très mal en haut des jambes. Il faudrait bien lui faire un petit bisou. Mais faudrait le dire à personne ! Il paraît que notre voix intérieure est notre second visage. Moi, je pense que ma voix intérieure, c'est Satan. Par exemple, quand je fais la queue quelque part et quelqu'un me double, elle me dit BÊTE-LE ! BÊTE-LE ! C'est vrai. Ou quand quelqu'un fait trop de bruit en respirant à côté de moi, elle arrête pas de me dire Il fait exprès de respirer fort ! Pour nous pousser à bousser un plan, c'est une personne qui aime les gifles ! Il faut lui faire plaisir en lui mettant des tac-tac dans sa gueule ! Quand ma voix intérieure est au max de la violence, c'est-à-dire tout le temps, j'arrive à la canaliser en détournant son attention. Je lui dis, t'inquiète, je gère le conflit. « Toi, pendant ce temps-là, va chercher une pelle pour creuser un trou dans la forêt pour faire disparaître le corps ! » Et elle s'en va toute joyeuse ! Alors, comme j'avais pas de chute à cette chronique, je propose une idée cadeau pour faire pleurer vos amis. Offrez-leur des oignons ! C'est Constance ! Eh oui, Constance avec nous ! Constance, bravo ! En tournée dans toute la France !